Musique Onama est ici à la place de la nation. Le Tchadé en deux, nous vous l'annoncions depuis hier. Le président Lomamachua s'est éteint hier et la République se doit de lui accorder des hommages qu'il mérite. Donc c'est dans ce cadre que votre chaîne, vos chaînes de télévision et radio s'est déployée ici pour vous permettre de vivre en direct les obsèques officiels que la République va faire au défunt Lomamachua. Donc vous avez vu sur vos écrans, le chef d'Etat Edith Debitno, en personne, est ici à la place de la nation pour rendre les hommages à Lomamachua, qu'il faut le dire, est un ancien président de la République. Il est député à l'Assemblée nationale. Il est également président fondateur du parti RBP. Donc c'est Thin Baouva qui est tombé et toute la République est ici. Depuis 6 heures du matin, le corps constitué était là. Au micro pour vous commenter l'événement. C'est moi, Assela Nabatenga, accompagné d'Adma Aboubakar. Et cette récente mission directe a été rendue possible grâce à la ténacité de nos techniciens qui ont travaillé depuis plusieurs, d'Arachepier, pour vous permettre de nous écouter. Alors, chers spectateurs, mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, la place de la nation ici pleure, un homme, un grand homme, un ancien président de la République, un homme qui a tout donné pour la République. Et voilà, on vient lui rendre les hommages. Adma Aboubakar. Sous-titrage Société Radio-Canada Adma Aboubakar. Adma Aboubakar. C'était le président de la République C'était le président de l'Université d'Aïdris, qui était le président de l'Université d'Aïdris. C'était 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 le président de l'Université d'Aïdris. Les membres du gouvernement, les familles, les parents et amis, les collègues députés, les confessions religieuses également représentées par les dignitaires. C'est pour dire que d'un moment à l'autre, les obsèques officiels vont commencer. Mais pour revenir sur le parcours de l'homme, l'homme Marchois est un grand homme. Il est né le 15 juin du 939 à Mao, dans le Canem. Et pour faire le parcours qu'il a mené jusqu'aux hautes fonctions de la République d'Utihad, en son dune heure. Et c'était hier, le 15 septembre, qu'il a rendu l'homme, ici à N'Djamena. Donc, le nom Marchois est un administrateur civil de formation. Et il a fait sa carrière au niveau de la CNPS, Caisse nationale de la prévoyance sociale. Ce n'est pas un homme controversé. Donc, pendant les moments les plus sombres d'Utihad, on l'a désigné pour gérer le gouvernement d'une nationale de transition, en tant que chef de l'État. Et cette fonction, il l'a occupée du 29 avril 1979 au 3 septembre 1979, où il a démissionné. Sous le règne du président Hissène Abré, il a occupé des postes ministériels. Et en 1990, il a également créé sa propre formation politique, le RDP. Pendant la conférence nationale souveraine, le président Lohr a été désigné président du Conseil supérieur de la transition, qui fait office de l'Assemblée nationale, parce qu'en tout temps, l'Assemblée nationale n'était pas encore élue. Il a fallu attendre en 1996, et en 1996 également, le président Lohr s'est présenté à l'élection présidentielle. Et après, il s'est présenté également aux législatives. Donc actuellement, il est prêt, avant de mourir, bien sûr, avant de mourir, il est député à l'Assemblée nationale, pour le compte de son parti RDP, RDP plutôt, RDP, je m'excuse. Et hier, le chef de l'État a appris, la triste nouvelle, a adressé ses vives condoléances à la famille et a rendu hommage à un grand homme, un fils de valeur que le Tchad a perdu. Le parti M-Pers aussi a rendu hommage à un patriote émérite, le président de l'Assemblée nationale, où aussi a appris ses vives. Excellences, messieurs les présidents de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, je vous demande l'autorisation pour le début de la cérémonie des obsèques du feu exprises dans l'Olman Machua. Alors, je vous invite, excellences, à présent, pour le dépôt de GER, commandant de Troupe Gominatoria-Rapollinaire, à vos ordres, excellences. Oui, je le disais tout à l'heure, que voilà le chef de l'État, Elisabeth Nau, qui est venu déposer les gerbes de fleurs sur le cercueil, qui disait qu'hier, c'était avec une grande tristesse que le chef de l'État a pris la nouvelle. Nous avons fait part également dans nos éditions de Radio-Diffusion et de Télévisions, les termes du communiqué de la présence d'un public, les termes de communiqué du Parti, du Grand-Pathautique du Salut, les communiqués du Front-Pathautique du Salut, qui tous aura mis hommage à un grand homme, à un fils de valeurs, un patriote émérite, charismatique, que le chef vient de perdre. Et vu son parcours, la République se doit de lui rendre les hommages qu'il mérite. Et c'est ainsi qu'un délai national de trois jours a été décrété. Sous-titrage ST' 501 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 Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatique et organisation internationale, Mesdames, Messieurs les honorables débités, Messieurs les chefs d'état-major général des armées, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet civil et militaire du président de la République, Mesdames, Messieurs les officiers supérieurs et généraux de l'armée nationale tchadienne, Messieurs les délégués généraux du gouvernement auprès de la commune de Ndiamena, Messieurs les maires de la ville de Ndiamena, Messieurs les leaders religieux et chefs traditionnels, Mesdames, Messieurs les militantes et militants du RDP, Honorables invités, en vos rangs et qualités, Tout protocole observé, bon arrivée. Merci d'être venu et d'avoir répondu massivement à l'appel du président de la République, Son Excellence Idriss Déby Itno, Mes frères et moi, Vous présentons la précieuse dépouille de celui qui fut président du 29 avril au 29 août 1979, Et si, Jitte donc et repose dans ce cercueil préparé à cet effet, Le précieux corps de notre bien-aimé est regretté père, Le président Loul Mahamad Choua, Que la bénédiction d'Allah le Tout-Puissant soit sur lui. Est-il besoin de le rappeler, Peut-être exceptionnellement, Pour la circonstance aujourd'hui, Que le chef de famille Loul Mahamad Choua, Le patriarche, Et aussi le père de nombreux citoyens tchadiens et africains, Qui clament haut et fort leur filiation. Depuis hier, Le respectable et sage s'en est allé, Le tchat est en émoi. Qu'attendez-vous de la famille ? Qu'espérez-vous entendre en ce jour, Si ce n'est que silence, Méditation Et contemplation ? Que voulez-vous voir d'autre ? Sa vie simple, Son parcours exceptionnel Et son oeuvre ne parle-t-il pas d'eux-mêmes. Tel un artiste qui nous parle Et qui ressent à travers son oeuvre. Ne voyez pas la tristesse, Le chagrin, La peine Qui se lit sur nos visages Depuis hier, 15 septembre 2019. Nous portons le deuil. Mais ce deuil N'est pas le nôtre. Il est aussi le vôtre. Ce deuil est national. En témoignage, D'ailleurs, Votre présence massive, Laquelle peut s'expliquer Par la fonction suprême Que le décédé avait occupé. Ses qualités intrinsèques, Reconnues et surtout Les sacrifices énormes Qu'il a dû consentir Pour le bien-être de tous. Nous, ces enfants, Avions partagé ces douleurs, Ces inquiétudes, Ces angoisses, D'une manière ou d'une autre. Nous avions fièrement porté Ces fradeaux Sans bougonner Car nous avons l'intime conviction Qu'il faisait œuvre utile Pour la nation Et qu'il était sur le chemin De l'accomplissement De son destin. Toute la vie du président Lul Mohamed Choua Était la recherche constante De la paix et de la concorde. Il n'est pas étonnant Qu'il est atteint Déjà ici-bas La félicité. Puissions-nous aspirer Nous, Tchadiens De toutes nos forces A cette paix. En outre, Le meilleur hommage Qui puisse être rendu A cet homme Est de tenir D'en tenir Cette aspiration constante Et inassouvie Au plus profond Nous-mêmes. A la paix. Félicité de bienheureux. Chaque Tchadienne Et Tchadien Doit veiller à la paix En son fort Et intérieur. D'abord A la paix De son foyer A la paix Pour son voisin A la paix A la paix pour sa patrie Ainsi, Une honte de force Se dégagera Et se propagera Paix au Tchad Et paix dans le monde Tel est désormais Le credo Auquel la vie du feu Président nous exhorte En cela Nous, peuples tchadiens Devenons à partir De ce jour Par le sacrifice Des citoyens Lourdes Mohamed Choua Les veilleurs de nuit Les dépositaires Acermentés Et les légais De la paix Nous le savons tous Notre regretté père Que Dieu l'accueille Dans son vaste parati Avant de finir Au nom de mes frères Et au nom de toute la famille Remercions son excellence Monsieur le Président de la République Chef de l'État Pour avoir honoré Notre papa En organisant Cette grandiose cérémonie funèbre Pour son soutien constant Multiforme Qu'il n'a cessé D'apporter A notre feu Père Depuis sa maladie Jusqu'à la date De son décès Et ceci Depuis toujours Je vous remercie Témoignage De ses camarades Du parti RDP Qui sera présenté ici Par monsieur Mohamed Allaou Tahir Président Du parti RDP Excellent Monsieur le Président Monsieur le Président de la République Chef de l'État Chef du gouvernement Monsieur le Président De l'Assemblée nationale Mesdames Mesdames Monsieur le Président Des grandes institutions De la République Mesdames Messieurs Les membres du gouvernement Excellences Mesdames Et Messieurs Les ambassadeurs Et représentants Des organisations Internationales Mesdames Et Messieurs Les députés Monsieur le délégué Général du gouvernement Auprès de la commune De Djamena Monsieur le maire De la ville De Djamena Monsieur les leaders Religieux Mesdames Et Messieurs Les secrétaires généraux Des partis politiques Messieurs les officiers généraux Et officieux supérieurs Des forces De défense Et de sécurité Militants Et militantes Du RDP Du MPS Et de divers partis politiques Mesdames et Messieurs C'est avec une très grande émotion Et une profonde tristesse Que je prends ce jour la parole Au nom du RDP Pour rendre un vibrant hommage Posthume A une grande figure De l'histoire politique De notre pays Et qui fut aussi Notre père fondateur Fondateur du parti RDP Avec le président Loul Mamachoua Qui vient de s'éteindre Après une longue maladie C'est un bas au bas Qui vient de s'écrouler Il n'était secret pour personne Que depuis 2013 Sous l'effet de la maladie Le président Loul était absent De la scène nationale Mais nous n'avions pas pensé Un seul instant Qu'en cette matinée Du 15 septembre 2019 La triste nouvelle La triste nouvelle de son décès Allait nous surprendre ainsi Le président Loul Mamachoua Président fondateur Et président d'honneur De la peine à y croire Tant l'homme avait incarné Intimement son parti Ces années durant En de telles circonstances Les mots manquent Pour exprimer Tout ce que nous ressentons Tant les liens qu'ils unissaient L'illustre défunt A son parti Et à ses camarades Était fort La vie ici bas Appartient à Dieu Et le destin des hommes Est de traverser cette vie Comme ces étoiles filantes C'est le chemin commun A tous les hommes Et nous retournerons tous A Dieu le Créateur Nous implorons la miséricorde Du Tout-Puissant Pour les morts Et pour les vivants Mais la vie Vaut la peine d'être vécue Lorsqu'elle est mise Au service De la multitude Au service D'un noble engagement Pour parler Du parcours exceptionnel Du président Loul Je voudrais Emprunter Les propos De son excellence Monsieur le président De la République Qui le connaissait Mieux que quiconque Pour dire Que le président Loul Fut un nationaliste Authentique Qui a consacré Toute sa vie Au service De la nation De la nation Tchadienne Et cela En toute humilité Oui Nous pouvons Nous Ces compagnons De lutte Témoigner Que le fondateur Du RDP Est ému Par des nobles Idéos De paix D'unité Et de justice C'était un homme De courage Politique Un homme De dialogue Et de consensus Attaché profondément A la démocratie Et à la diversité Tchadienne Un homme d'Etat Dont la stature Morale et politique A largement dépassé Les frontières Du Tchad Beaucoup se souviendront Que dans les pires moments De notre histoire Ce patriote Ava su exprimer Sans concession Son attachement A la souveraineté Du Tchad Il aimait profondément Son pays Le Tchad Pour lequel Il a eu A assumer Les charges Suprêmes Au plus fort De la guerre civile De 1979 C'est toujours Pour contribuer A l'ancrage De la démocratie Et de la justice Au Tchad En vue Du progrès Intégral Qu'il avait créé Le RDP Le 29 décembre 1991 Avec des Tchadiens Issus De 14 préfectures Du Tchad Ce leader Politique Exceptionnel Qui fut Aussi L'un des pivots De la vie Politique Tchadienne A su Par sa Sagesse Politique Conduire Sa formation Politique Au succès Pendant plus D'un quart De siècle Et cela Jusqu'à la limite De ses forces En sacrifiant Sa santé Et parfois Même Sa vie Familiale Le président Loll a su Imprimer Au RDP Une ligne De modération De dialogue Et de tolérance Qui en font Aujourd'hui L'un des partis Les plus crédibles Sur l'échiquier Politique National Et à l'Assemblée Nationale Démocrate Convaincu Il avait exprimé Expressément Depuis 2012 Le souci De favoriser L'alternance A la tête De son parti Son vœu Se réalisera En janvier 2017 Et bénéficiant Toujours De l'affection Et de la confiance Totale De ses militants Et militantes Il sera élevé Au titre De président D'honneur A vie Jusqu'à sa mort Ce 15 septembre 2019 Tout en restant Président Du groupe Parlementaire RDP A l'Assemblée Nationale Monsieur le Président Loll Les militants Et militantes Du RDP Vous resteront A jamais Reconnaissants Vous resterez Pour vos militants Mais aussi Et surtout Pour tous les Tchadiens Et pris de paix Et de justice Un Baoba Rassembleur Un homme D'une intégrité Politique Rare Vous laissez Un grand vide Difficile À combler Mais aussi Un héritage Politique Sachez Que votre parti Poursuivra Votre oeuvre Avec abnégation Et fidélité Votre sagesse Continuera De nous guider Dans notre marche Irréversible Nous ne trahirons Jamais Votre mémoire Et la voie Que vous avez Tracée Excellence Monsieur le Président De la République Chef de l'État Monsieur le Président De l'Assemblée Nationale Mesdames et Messieurs En cette circonstance Douloureuse En adressant Ses condoléances A la nation Entière Pour cette Grande perte Le RDP Tient à exprimer Par ma voix Ses remerciements Les plus profonds Au Président De la République Chef de l'État Pour les gestes Forts De compassion Et de soutien Qu'il a témoigné A l'endroit De la grande famille Du regretté Et pour l'hommage Rendu par la nation A ce fils émérite Du Tchatt Nous adressons aussi Notre profonde Gratitude Au Président De l'Assemblée Nationale Et à travers lui A tous les bureaux De l'Assemblée Nationale Ainsi A tous les collègues Députés Du Dauphin Pour leur témoignage Vibrant De soutien Le RDP Exprime aussi Du fond du cœur Ce sincère Remerciement A tous les responsables Et militants Du MPS Et des divers Partis politiques Qui ont bien voulu Compatir avec nous En cette circonstance Douloureuse Afin que tous ceux Qui depuis hier Ont tenu A partager Avec nous Ces moments De douleur Et de chagrin Trouvent ici L'expression De notre profonde Gratitude Que le Tout-Puissant Comble tous De sa riche Bénédiction Et accorde Le repos éternel A l'illustre Disparu Notre père Et notre grand frère Président L'Owl Mamachua Repose en paix Je vous remercie Pour les enfants Fénèbres Qui sera présenté ici Par l'honorable député Le président De l'Assemblée nationale Docteur Haroun Kabadi Sous-titrage Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement, M. le Président des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, régionales, gouvernementales et non-gouvernementales, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les Présidents et secrétaires généraux des partis politiques, M. le Sultan de N'Djamena urbain et rural, M. les leaders religieux, Distingués invités en vos rends, grades et qualités, Chers parents, amis et connaissances du défunt, Mesdames et Messieurs, La mort vient encore d'emporter l'un des dignes et valeureux fils du Tchad. Et c'est avec amerture et une profonde émotion que je prends la parole en cette très sombre et triste journée pour accompagner notre frère et collègue, le député Loll Mamad Choua, que le Tout-Puissant a décidé de rappeler auprès de lui. Il y a de cela quelques jours, précisément le 29 juillet 2019, le Tout-Puissant a rappelé auprès de lui l'honorable député Mamadou Courthou, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, membre fondateur du Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP et membre du groupe parlementaire RDP. Aujourd'hui, la mort a encore frappé au sein de ce même parti. Et cette fois-ci, c'est le président fondateur du RDP lui-même, l'honorable Lord Mamad Choua, qui vient de tirer sa révérence. En effet, dès le début de cette troisième législature, notre collègue avait déjà des problèmes de santé pour lesquels il a effectué de nombreux voyages à l'étranger pour y obtenir des soins appropriés. En dépit de tous ses efforts et malgré les soins dont il a bénéficié, Alain le Tout-Puissant a décidé, dans sa souveraineté, de le rappeler auprès de lui. Feu l'ol Mamad Choua, dont nous célébrons aujourd'hui officiellement les obsèques nationales, et né le 15 juin 1939 à Maho, chef-lui de la province du Canem, où il commença ses études primaires en 1948. Il continuera ses études secondaires au lycée Félix-et-Bouet, de 1953 à 1957, et poursuivit ses études supérieures à l'Institut international d'administration publique, IAP, de Paris en France, de 1971 à 1973, ainsi qu'à l'Institut d'études des relations internationales de Paris en France, où il obtient le diplôme d'études supérieures de recherche. Homme de consensus, doué d'un sens managériel des relations humaines hors du commun, feu l'ol Mamad Choua a pu, au moment le plus critique de la guerre civile de 1979 au Tchad, faire l'unanimité des différentes tendances politico-militaires autour de sa personne. C'est ainsi qu'il a été désigné président de la République du 29 avril au 29 août 1979, avant que les armes ne reprennent le dessus. De 1982 à 1985, il a été ministre des Transports, de janvier 1991 à août 1992, maire de la ville de N'Djamena. Avec l'avènement de la démocratie, feu l'ol Mamad Choua a créé le RDP où il devint le président national le 29 décembre 1991. son esprit d'ouverture et de consensus, son sens élevé de responsabilité ont fait de lui le premier président du Conseil supérieur de transition CST, cet organe qui joua le rôle de l'Assemblée nationale après la conférence nationale souveraine. Feu l'ol Mamad Choua s'engagea encore plus pleinement dans la vie politique lors des élections présidentielles de 1996 où il avait participé en qualité de candidat du RDP. Lors des élections législatives de 1997, il fut élu député de la circonscription de Mao. Au sein de l'Assemblée nationale, il a été désigné président de la Commission des Affaires étrangères et de la coopération internationale. En 2001, il soutenut le candidat de l'Alliance Idriss de Bignot aux élections présidentielles et a signé un accord d'alliance avec le mouvement patriotyphe du salut sur la base duquel les deux parties ont participé aux élections présidentielles de 2001 et législatives de 2002. C'est toujours sur la base d'un accord d'alliance avec le M-PERS que son parti le RDP a pris part aux élections législatives de 2011 où Feulol Mamad Choua a été réélu député de Mao. Depuis juin 2011 jusqu'à nos jours, il a été le président du groupe parlementaire RDP à l'Assemblée nationale. Feulol Mamad Choua que nous pleurons aujourd'hui fut aussi une figure politique remarquable non seulement au sein de sa formation politique de RDP mais aussi et surtout au sein de la classe politique dans toute sa diversité majorité comme opposition. C'est d'ailleurs grâce à cette dimension exceptionnelle des relations humaines qu'il entretenait avec toute la classe politique que le président de la République chef de l'État chef du gouvernement garante des accords du 13 août 2007 l'a désigné premier président du comité de suivi et d'appui du dit accord. Feul député L'Ou Mamad Choua a toujours été un homme qui a su mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de ses propres intérêts. Dans ses actes comme dans ses paroles il a toujours prôné la réconciliation et le consensus pour faire prévaloir l'intérêt général. A l'Assemblée nationale lorsque les débats s'enlisaient autour des questions épineuses la plénière avait toujours recours à ses sages conseils et il avait toujours des mots et des idées qui unissaient les différents intervenants. La pertinence de ses contributions lors des débats en plénière et la sagesse qu'il incarnait au regard des fonctions qu'il a occupées faisait de lui une des figures emblématiques de l'institution parlementaire. parfaitement imbue des arcanes de la vie politique du Tchad fait l'eau Mamat Choua qui totalise plus de 40 années d'expérience politique est une véritable bibliothèque pour l'Assemblée nationale qui a énormément bénéficié de ses riches expériences et qui en a toujours besoin alors que le sort en a décidé autrement ce dimanche 15 septembre 2019. Excellence Monsieur le Président de la République chef de l'État chef du gouvernement chers parents chers amis Feulol Mamat Choua a tout au long de sa riche carrière politique œuvré pour un Tchad de paix de fraternité d'amour et de pardon mais aujourd'hui il nous quitte pendant que la nation toute entière l'Assemblée nationale et son personnel sa famille politique et sa famille biologique ont toujours encore besoin de son service de son talent d'homme de consensus de sagesse et d'humilité sur un plan purement personnel j'ai toujours eu un grand respect pour ce grand frère ancien président de la République ancien président du Conseil supérieur de transition ce tombe que tout le Tchad pleure aujourd'hui a un sens très élevé de la gouvernance politique de notre pays le Tchad avant qu'il ne tombe malade j'ai eu la chance de rendre visite à ce tombe dans sa villa familiale pour échanger avec lui sur la situation de notre institution commune l'Assemblée nationale cher grand frère nous ne sommes que de passage sur cette terre et Dieu a décidé de te ramener auprès de lui je m'incline avec tristesse et respect devant toi et j'exprime toute mon émotion car je n'ai pas eu la possibilité de te voir depuis que tu es tombé malade à ton épouse et à tes enfants je demande aux tout-puissants d'apaiser leurs douleurs et leurs peines et de leur apporter reconfort et courage qu'ils guident leurs pas dans cette vie pleine d'obstacles et d'embûches tu as jeté le tablier au moment même où la grande aventure politique que vous avez consciencieusement rigoureusement et stratégiquement conçu avec ton petit frère Idriss Déby se poursuit encore il reste encore beaucoup à faire tu pars mais ta mémoire restera jamais éternelle dans nos esprits et dans nos cœurs avant de terminer mon propos je tiens à présenter toutes mes condoléances à son excellence monsieur le président de la république chef de l'état chef du gouvernement pour la perte de ce grand homme d'état qui a profondément contribué par ses actions au développement de notre pays je voudrais également au nom de tous les députés du personnel parlementaire et à mon nom propre présenter mes condoléances à sa famille politique à sa famille biologique aux amis et connaissances à son épouse à ses enfants et au peuple tchadien au nom de la représentation nationale au nom du peuple tchadien dans sa diversité je viens en cette circonstance particulièrement douloureuse adresser à notre frère et collègue l'honorable Lord Mamachua un dernier adieu feu Lord Mamachua laisse derrière lui une veuve et dix enfants véritable monument politique l'ancien président de la république l'ancien président du conseil supérieur de la transition l'ancien président du groupe parlementaire RDP mémoire vivante de la vie politique de notre pays feu Lord Mamachua nous quitte aujourd'hui pour sa dernière demeure va et repose en paix dans la félicité éternelle je vous remercie de votre aimable attention merci monsieur le président de l'assemblée nationale merci je vous remercie à la fin de cette afflée et à la fin de l'équipe et à la fin de l'équipe et à la fin de l'équipe dans le débat de l'équipe sur le projet de l'arrivée et à la fin de l'équipe le reis de l'hizb de l'équipe de la démocratie et de l'équipe de l'amidie et de l'amidie qui a eu l'amidie de l'amidie et la vie à l'amélioration dans la situation de la société. Et il s'agit d'un point de vue à l'économie de l'économie, qui est le président du pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armes, je vous demande l'autorisation pour la levée du corps et la suivie de la prière. A vos ordres, Excellences. �is qu'il s'inclit, Jésus condamné le représentant d'un pays. Jésus condamné à l'économie, qu'il y a eu... que c'était une démocratie. Jésus condamné à l'économie, jésus condamné à l'économie, s'il s'éter, eh、 je lui-même, j'avais eu l'asmus... Jésus condamné à l'adam d'aménie, Je vous remercie. 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 Je vous remercie.